Alors, M. le sous-préfet Pascal Trappelet, M. Jean-Pascal Lannis, directeur régional adjoint des affaires culturelles, Mesdames, Messieurs, les représentants de la DRAC, direction régionale des affaires culturelles de l'île de France, et notamment Mme Claire Ville-Dulain, coordinatrice des études à la DRAC, et le représentant M. Cercley, conservateur régional des monuments historiques de l'île de France, Mesdames, Messieurs, les maires adjoints, représentants des élus de nos trois communes de Nogent-le-Péreux-Bré-sur-Marne, M. le grand rabbin de Papille, Michel Guénaille, Messieurs les rabbins Gabriel Fassi, Vicky Bélacène, Isabelle Azarab, le rabbin Chéplique, je pense, nous rejoindra tout à l'heure, M. le Président des consisteurs de Paris et de France, Joël Merlin, Messieurs les représentants des cultes catholiques protestants et musulmans, M. Max Expert et Joël Norbert, architectes qui ont conçu notre synagogue, Messieurs les présidents des communautés du Val-de-Marne et des CCJ 94, et son Président David Tibi, M. Charles Surman, vice-président du Consistoire de France, et M. le Corchiard, vice-président du Consistoire de Paris, M. Bobol, secrétaire rapporteur du Consistoire de Paris, Mesdames et Messieurs les administrateurs du Consistoire de la communauté Radavie de Nogent, de la maison de la culture juive de Nogent et de tous les permanents du Consistoire de Paris, chers amis fidèles de notre synagogue et de notre centre communautaire, C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je vous ai invité ce soir à participer à cette cérémonie de l'harmonie du label Patrimoine du XXe siècle, à notre synagogue et centre communautaire des Radavie. Émotion, car je me souviens qu'il y a 16 ans, le 2 février 1997, nous avons inauguré notre synagogue. Fierté, parce que nous avons été très sensibles de voir, à travers ce label, la reconnaissance de l'État, du ministère des Affaires culturelles et des Mozart, de la mise en valeur du patrimoine architectural du XXe siècle de notre synagogue. Ce label contribuera à être le témoin matériel de l'évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre société. Je suis porteur de plusieurs messages, de personnalités absentes car en déplacement professionnel, comme le préféré de région, Jean-Dominier, qui a été un artisan dynamique sur la mise en place de ce label. ou au message du nouveau préfet du Bas-de-Marne, Thierry Leloup, du député maire J. Carez, en déplacement professionnel, et enfin celui du maire de nos gens, Jacques Martin, en déplacement professionnel au Viettelain. Ces derniers nous ont délégués de nombreux maires-adjoints que je salue, ou supérieurs, comme Dominique Grobelin, ici présent. Je suis très heureux aussi de retrouver les deux architectes, Marc Esbernet et Joël Aubert, qui ont réalisé notre synagogue. Il est vrai que ce dernier, je veux parler de Joël Aubert, est resté ces dernières années en étroite collaboration avec nous, puisqu'il a confus avec un deuxième architecte ici présent, Emmanuel Hassan, la Maison de la Culture Juive à nos gens, qui a ouvert ses portes au public hier, dimanche après-midi, où nous avons reçu plus de 500 personnes. Nous aurons l'occasion de la visiter. Elle est aussi très belle, ouverte à tous, et notamment au département du Bain de Marge, avec un programme culturel et social très beau. J'aurai, je l'espère, l'occasion de retrouver à son inauguration officielle en décembre 2013. Nous avons mis toute notre énergie, tout au long de ces années, dans le développement de nos activités, tant cultuelles que culturelles. pour créer des liens indispensables aux valeurs sociales, privilégiant les occasions de rencontres et de partage. Espaces d'enseignement, de convivialité, de loisirs, de centres de culture, tournés vers la cité et ouverts à tous. Conférences, voyages, activités pour la jeunesse. La série de ce soir dans notre synagogue, et celle d'hier à la Maison de la Culture Juive, sont inscrits dans le cadre des dix jours du Consistoire. Ainsi, nous marquons notre attachement à cette institution, la plus importante d'Europe, et plus que quittentenaire, mais aussi parce que le Consistoire a été notre partenaire pour la construction de cette synagogue, sous la présidence de Moïse Cohen, actuellement président d'honneur du Consistoire, de Paris. Je voudrais associer à notre formidable énergie les prédécesseurs, qui ont aussi œuvré pour l'unité et le développement de notre communauté, le président d'honneur, Roger Benhamouzi, ici présent, et notamment Roger Benhamouzi, président d'honneur, et les présidents Benhamou et Daniel Cohen. Sans oublier d'associer le Raman, et notamment le Raman Chéphry, qui a participé activement au chantier de cette synagogue. Et associer, bien sûr, tous nos chers fidèles, donateurs, souvent cofondateurs de notre synagogue, pour leur générosité et leur participation. Au cours de l'Urkipour, il y a quelques semaines, nous avons reçu, comme c'est ici l'usage, nos trois maires de logeants, de Péreux, Brie, qui nous ont adressés avec gentillesse et amitié, leurs voeux pour la nouvelle année, ainsi que des messages d'encouragement. Et pour paraphraser l'un d'entre eux, Dominique Roblin, qui nous disait, nous œuvrons plus ensemble à chaque instant pour la paix et la défense de nos institutions. et de notre belle République, qui permet ainsi à chacun de vivre sa foi en toute liberté, dans la paix et le respect des autres. Je laisserai successivement les orateurs suivants qui ont souhaité intervenir. Max Herzberg et Joël Aubert, des architectes. Un élu du Péreux, notre ami Pierre Marc, qui représente l'ensemble des trois communes de nos genres de Péreux et tous les représentants des élus d'ici présents. Le Président des Consistoires, Joël Merdy, un petit mot de notre rabbin Gabriel Fassi, le Grand-Rabbin de Paris, Michel Guénard, qui visite pour la première fois dans son mandat notre synagogne. On se mette en Val-Rabbin et bienvenue M. le Grand-Rabbin. Ensuite, M. Jean-Pascal Lennemi, directeur régional adjoint des affaires culturelles. Enfin, M. le sous-préfet de nos gens, Pascal Crapelet, représentant de l'État, qui offrira ses interventions et témoignages. Enfin, M. le sous-préfet, le droit de l'État de Paris, le Président des Consistoires et nos élus des trois communes dévoileront à l'entrée de la synagogue le logotype du label Fassi. Je vous remercie. Alors, les architectes qui ont conçu notre synagogue, Max et Joël Merdy. Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne citerai pas je ne citerai pas toutes les personnalités de le Président Luzan à nommer parce que M. Luzan avait le souci que je sois bref. Je voudrais d'accord l'adresser à vous, M. le Président Luzan. Lorsque vous avez prévenu que vous organisiez une cérémonie pour célébrer l'attribution du label au début du XXe siècle à la synagogue centre communautaire Echal Taibi, vous m'avez demandé d'y prononcer une allocution en précisant toutefois mais surtout pas trop long je voudrais avoir été à la fois heureux et surpris. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Déjà au printemps dernier lors de la remise du Trofait, vous aviez monté les mérites l'opérité de moi-même. Oui, heureux, je suis surpris. J'ai beau m'être fait une certaine idée de la qualité de notre travail, je ne saurais le comparer à ce que l'histoire nomme monument historique qui en a fondé le genre et dont on fait à présent le sang de mer. Parce que tout de même, l'étéreux n'est pas charte. même si nous ne confondons pas la valeur d'un ouvrage avec sa taille, nous savons garder la mesure. Le projet reste modeste mais nous pouvons, vous et nous, en être fiers. Nous allons donc surtout porter l'architecture comme vous le souhaitez. Je parlerai de l'ouvrage que nous avons tous les deux sous les yeux, que nous avons tous sous les yeux. Au moment de l'énauguration en février 1997, j'avais préparé un papier en ce sens. Mais Joël avait pu venir. Son père venait de décéder. J'ai donc gardé le papier dans ma poche. Je voyais pour la première fois la synagogue pleine à Rabau avec une assistance fervente. A l'époque, le balcon était plein de femmes et je vois qu'à présent elles sont partout aussi. C'est formidable. là encore, j'étais heureux mais surpris. Mais pas ce moment. C'était il y a 15 ans et aujourd'hui je reviens à la synagogue avec émotion. Aujourd'hui, c'est à nouveau la fête. Parlons du projet. Au préalable, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César, à sa voix Joël Aubert, le projet du logo, à son imagination, à sa ténacité, à son sens du chantier. À l'époque, j'étais déjà physiquement affaibli. Mais Joël a su tenir la barre. Paul de Louvrier qui était un fameux maître d'ouvrage et connaissait bien les architectes avec une formule pour distinguer ceux qu'il appréciait. Celui-là, disait-il, il a la truelle qui chante. Je sère, Joël, que tu ne feras encore chanter ce jour. Joël, le dis. Le projet. Le projet. De nos jours, un centre culturel et cultuel ne se limite pas à une synagoïde. L'ensemble doit répondre à de multiples activités. L'enseignement, les réunions des fidèles, les fêtes, la prière quotidienne ou périodique. Le centre doit aussi répondre aux conditions de sécurité qui sont devenues préoccupantes, comme vous le savez. Il doit aussi satisfaire les besoins spirituels des juges d'aujourd'hui en France, désireux de respecter autant la tradition d'hier que de préfigurer celle de demain. Communauté exigeante et remulante à la recherche de sa maison. Alors là, c'est du fanisme. À la recherche, disais-je, de sa maison qui s'inscrit sur un terrain exécut dans un contexte urbain. pour moi, ce lieu de culte relève de la mitzvah. J'ai été élevé dans un monde profondément judaïque mais sans pratiques religieuses. À l'instar de leur semblable, mes parents ont tenu, ont tout fait pour que je réussisse dans la société. Et c'est ainsi que j'ai bénéficié très tôt d'un enseignement musical, pictural, de même du terminé de Torah professé par un Moulavitch qui lui a dit. Mon père, estimant qu'il fallait comprendre est trouvé par malin. Il allait plus loin et disait « Il ne faut pas m'oublier idiot. » J'ai connu le bon rabbin Chille qui dirigeait le séminaire de la Rebocla. Un grand homme à la voix ferme et douce. Une première révélation. Par la suite, je fréquenterai un mouvement de jeunesse religieux qui préparait son aléa pour les rivages de la mer Mande. Cela débouchera sur mon diplôme d'architecture qui était un kibbutz climatique à Rhein-Rédi. À l'époque, ça avait fait un certain nombre. Plus tard encore, j'étudierai tout un été avec le rabbin Esquilazie, le fameux Manitou à Jérusalem. Une rencontre décisive. Il me disait « Vous prétendrez ne rien connaître à la religion ? » Pas vrai. C'est un très bon début. Et d'enchaîner la Bible se traduit par le livre des questions. Posez donc la question après le « Le tohu-bu-bu » de la Shoah. Ça veut dire quoi être juif ? Où était Dieu en ce temps-là ? Posez-vous la question ? La réponse viendra plus tard. Peut-être ? Moi, je continuais d'avancer. Nous avons donc établi pour le PVE le programme du Centre communautaire établi un questionnaire soumis au mot qui commençait par « Aujourd'hui, c'est quoi être juif ? » Prier dans une synagogue, c'est quoi ? Étudier seul ou à plusieurs, ça veut dire quoi ? Être une femme juive, être une femme tout court, ça veut dire quoi ? Peu à peu, tout y est passé. Les formes, les matériaux, la lumière, les ouvertures, les symboles. Parmi eux, un symbole nous a consciemment mobilisés, le chat de prière, le talit, dont le père de famille recouvre ses enfants temps après temps à travers la prière avec un geste magnifique. « Il inspirera la route du toit en deux parties, je répète, il inspirera la route du toit en deux parties, lever la tête, les deux ponts se rejoignent, voûts en bois, des sens différents, réunis par un rêve de l'univers. » Tout cela a une signification. Elle symbolise l'un et l'autre, elle et lui. À l'enrières, la courbe est la droite et chacun sait que pour aller d'un point à un autre, il vaut mieux prendre la courbe que la droite. On peut déplacer l'ombre sans conclure, sinon qu'à notre échelle, il s'agit bien d'architecture plus que de simple construction. Et je veux bien croire que l'architecte se raconte un peu une histoire en ceci sans plus. Dans l'introduction à son livre « Célébration à la Cité de la Vax » Je vous arrête de lui parce que nous sommes très montaires avec le voisinat et les écus « J'aime la sortie de tes voisins ». C'est une Opel 783 SV61 et une SNAP 707 QG61. Merci. Je continue. Dans l'introduction à son livre à la Célébration racidique et le dizaine soutient que Dieu aime pour lui raconte une histoire. Les ouvertures sont orientées vers un soleil couchant sur une seule façade ouverture de taille identique mais en ordre dispersée. Depuis l'extérieur on ne distingue rien. De l'intérieur de la salle du culte on en dénombre plus comme les tribus d'Israël. On peut trouver d'autres ouvertures mais pas les mêmes. portent de ce tour accès au jardin grand vitrail coloré qui porte l'armoire sainte mais le soleil ne connaîtra pas par ses ouvertures. A la fin de la journée le soleil déclimant mêle l'atmosphère d'une lumière blonde puis rougeoyante. pour ma part je garde le souvenir d'un soir de fin de chantier dans une synagogue vide d'une salle littéralement incendiée par le soleil cochon. Inoubliant l'accès depuis l'avenue une grille que dure l'accès du terrain de la synagogue sans visibilité sur l'intérieur. A l'ouverture du portail on devine au fond de la parcelle les entrées de la synagogue sur la synagogue elle-même une rampe le long du litoyen mais le red jardin salle de réunion souca groupe scolaire glissé contre le mur litoyen la façade vitrée est entièrement casquable reliant ainsi la salle de réunion à l'espace de la salle à l'usage à l'étage excusez-moi à l'étage la tribune est soutenue par une poutre courbe formant balcon initialement le balcon était pour deux parties droite ce qui troublait le volume je l'ai eu l'idée de la poutre courbe c'est réussi aucun le parasite le regard est fidèle les uns par rapport aux autres d'où je suis quand je lève les yeux j'imaginais qu'il y aurait du monde là et des femmes je vois mon visage et vous personne mesdames et pas seulement les bouchers rabiais ou la peau ou le boucher le balcon reprend les normes d'une salle de spectacle qui permet aux fidèles de joie officiant et de la Torah à l'encre des bâtiments on distingue le loyer de l'escalier vers le rez-de-jardin vers la synagogie vers la mesanime les fidèles ne sont pas visibles depuis la gré au rez-de-jardin la salle de réunion peut se diviser en salle de classe à l'aide de cloisons mobiles isolées phoniquement la conduite du projet a relevé de l'aventure le budget a été tenu avec l'aide vigilante des services techniques du consistoire avec la bienveillance de madame Bellassène dont les propos étaient toujours conclués en vigoureux si Dieu veut apparemment Dieu l'a bien voulu le plus dur n'est pas de conspire c'est pas il nous reste à souhaiter que l'ouvrage se maintienne en l'état le plus longtemps possible les monuments historiques n'ont que cent ans d'existence ce qui est d'une rare jeunesse chez nous on souhaite au patriarche de vivre cent vingt ans ce qu'on pourrait rallonger de plusieurs zéros c'est la moindre des choses si Dieu veut évidemment je remercie Max de votre discours synthétique je réponds à Max Max si vous étiez venu à la synagogue à Rochechelle votre discours elle a été bombée bombée elle aurait été bombée si un petit peu volontairement nous avons un petit peu limité les invitations nous avons considéré que c'était presque une petite soirée un peu familiale qu'il y ait les autorités les élus pour que nous prenions la place pour dévoiler la place que nous écrivions les discours que nous écrivions les étudiants de la nuit donc c'était un petit peu volontaire de le faire un petit peu en famille Joël deuxième architecte qui a beau construit avec Max bonsoir d'abord je vous remercie Max par les choses sympathiques qu'il a dit sur le travail et il a très bien décrit l'ensemble du projet je voudrais simplement faire très bref ce que nous avons un certainement étant assez important je voudrais remercier le consistoire à certainement et à la communauté de nous avoir confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet et c'est vrai qu'on a une action d'aventure et avec l'aventure aussi humaine puisque ça représente des années au fait au début du projet de l'organisation je ne sais plus j'ai 4 ou 5 ans et c'est un ensemble d'intervenants et ce soir on est tous là pour se remercier et en même temps dans le monde de l'ours il y a eu des tensions et parfois surtout pour le respect mais on sait que le choix est toujours ici avec la communauté toujours très bon de se réunir et simplement je veux vous remercier d'avoir donné l'occasion d'expliquer et d'espérer que chaque fidèle retrouve une petite farcelle de cet honneur qui est fait relativement en France pour pour eux-mêmes voilà merci je me souviens Joël dans le premier projet que vous aviez présenté on avait insisté effectivement sur on avait sur le cours qu'elle soit au bas de compte puisse voir toute l'activité la cérémonie surtout quand il y a une parmise va une communion où la maman se situe donc à l'étage elle voit son fils officier nous n'avons pas voulu d'avoir des photos qui gênaient la vue je me souviens à Max au début vous a présenté un projet avec plusieurs photos comme tout le monde vous a dit Max ces photos vous les supprimer vous avez vous supprimer vous êtes au l'évergé donc je dois recalculer tout le béton la capacité etc pour arriver à faire ce que nous allons faire c'est à dire vous voyez qu'il n'y a aucun photo par les deux d'extrême qui ne le gêne absolument alors on va demander au suivant c'est notre amour Pierre-Marc maire adjoint du terreux et qui représente les trois mairies de nos gens de notre repris et particulièrement j'y carré puisque nous sommes à la commune du terreux et c'est bon on se souvient à la commune du terreux monsieur le préfet Pascal Lerbet monsieur Dominique Robin conseiller général et représentant le maire de Brie madame Desmoral-Munzer et monsieur Jean-Paul David représentant le maire de nos gens mesdames et messieurs et les maires adjoints et les conseillers municipaux de Brie de nos gens et du terreux monsieur le grand rabbin de Paris du Canaïm monsieur Joël Lerby président des consistoires mesdames et messieurs les représentants du consistoire de Paris monsieur le rabbin honoraire Chétrit monsieur le rabbin d'Incracy messieurs les rabbins monsieur le président d'honneur des musiques pardon monsieur le président de la communauté Gérard Dizan les pères représentants de la communauté catholique de Brie de nos gens le pébreux monsieur la nuit de la directeur de Mme Lebrac mesdames et messieurs chers amis je voudrais tout d'abord excuser notre député maire Gilles Carrez que ses fonctions de président de la commission de finances retiennent à l'extérieur vous connaissez vous connaissez tous son attachement à la communauté israélite de Brine de Jean le pébreux et je peux vous dire qu'il regrette sincèrement aujourd'hui de ne pouvoir être dénout la communauté de ses architectes Max Aïsberg et Joël Baird on en a parlé tout à l'heure et la synagogue et le centre communautaire sont inaugurés le 2 février 1997 outre les offices quotidiens les activités sont nombreuses en termes de l'autorat des cours d'ébreux pour tous des cours de l'idiche et des conférences en mars 2013 le ministère de la culture a décerné le label du patrimoine du 20ème à plusieurs lieux de culte d'île de France ce label a pour objectif d'identifier et de reconnaître les lieux d'architecture urbain de transmettre aux générations futures comme des éléments à part entière de notre patrimoine l'obtention de ce label pour la synagogue et le centre communautaire et le Rale David démontre l'importance de ce lieu au-delà du caractère exceptionnel du bâtiment tout sauf une boîte comme l'indique Gérard Ruzan il faut rappeler la beauté même de cette synagogue l'importance de l'espace pour les femmes et la place qui était donnée aux salles d'enseignement cet enseignement se poursuivra également dans la maison de la culture juive et l'oratoire consistorial de nos gens ouverts depuis hier chers amis nous pouvons nous féliciter des excellentes relations entre la communauté israélite de Brune de Jean-Péreux et les autorités civiles dans la concorde dans la défense de nos institutions afin qu'en toute liberté chacun puisse vivre sa foi au moment où certains extrémistes utilisent la foi pour tenter de déstabiliser les fondements même de la démocratie nous devons inlassablement rappeler notre héritage judéo-chrétien dans une société laïque la liberté de conscience et la liberté de culte sont inscrits dans nos droits ce soir du fond du coeur je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous qui portez ce message de liberté je souhaite exprimer toute notre reconnaissance à Gérard Ruzan pour la qualité de nos relations son travail avec les autorités de Brune-Nogent et du Péreux et pour son amitié chers amis en cette année hébraïque en 1774 je souhaite que l'inscription au patrimoine du XXe siècle de la synagogue et du centre communautaire et d'un commun soit un signe de reconnaissance de tolérance et d'espérance Shana Torah je voulais aussi remercier les fidèles les généreux donateurs qui nous ont permis de construire ce bel ensemble et je voulais aussi rappeler et citer rappeler la mémoire de deux personnalités de notre communauté qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus là et qui ont été profondateurs avec nous qui nous ont beaucoup aidés je pense à monsieur Aïma Benahi et à monsieur Alain Soufi le président des concitoires Joël Mère attend que la même 21e siècle pour avoir la même 21e siècle nous espérons l'avoir pour la mesure de la culture monsieur le préfet monsieur le grand rabbin messieurs les rabbins mesdames et messieurs les élus chers collègues administrateurs du consistoire de Paris du consistoire de France cher Gérard mesdames messieurs c'est toujours pour moi un plaisir de venir aux différentes manifestations qui sont organisées par votre communauté et je sais que Gérard a en permanence des idées et des projets qui nous ramènent ici mais n'avait pas évalué qu'en plus le ministère de la culture et la préfecture d'Ile-de-France seraient ses complices pour nous donner une nouvelle occasion de nous retrouver alors d'abord je voudrais saluer le dynamisme de cette communauté et puis redire que effectivement nous avons dans le patrimoine important que représente l'architecture synagogueale en France il y a des bâtisseurs des bâtisseurs c'est des personnes qui prennent la responsabilité d'une communauté et qui décident à un moment de construire et de prendre cette lourde charge de se dire cette commune cette communauté a besoin d'un bâtiment et on se lance dans une aventure et je voudrais te rendre hommage cher Gérard parce que il y a eu dans l'histoire de la communauté juive à travers l'histoire à travers le monde des personnes autour d'eux une épouse et puis autour d'eux une commission administrative et une institution bien entendu qui est le consistoire en l'occurrence pour porter un projet se dire ici nous allons construire une synagogue et c'est un combat qui commence il faut convaincre le monde il faut trouver des équipes il faut convaincre l'institution consistoriale il faut trouver des donateurs il faut trouver une commission administrative il faut que la communauté dise ah oui c'est bien mais peut-être ça va être trop cher peut-être c'est pas possible tout ça qu'il a connu je voudrais le redire ici parce que on se souvient quand on quand on quand on on se lance dans des grands projets après on on oublie on oublie qu'il y a eu à ce moment là des personnes qui ont pris ces décisions et qui se sont engagées dans cette voie et bien entendu rendre hommage comme j'ai entendu aux architectes parce que quand on on se lance dans un projet il faut une architecture qui corresponde à l'esprit et à la volonté de la communauté effectivement je trouve quand je reçus la lettre du préfet de France pour dire que quatre des synagogues de la région de France allaient recevoir ce label et nous allons remercier la DRAC pour les avoir identifiés je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'on reconnaissait à notre patrimoine architectural une réalité dans le 20ème siècle c'est intéressant d'abord parce que c'est légitime la communauté juive au 20ème siècle en ligne de France est la plus importante communauté juive d'Europe je dirais heureusement et malheureusement parce que ce n'était pas le cas avant la Shoah mais après la Shoah nous sommes devenus la plus importante et donc le pilote si on peut dire de l'esprit qui anime la communauté juive et les communautés juives en Europe mais le label 20ème siècle qui fait une référence à une forme de modernité correspond aussi à ce que représente la communauté juive dans toutes les civilisations dans lesquelles nous pouvons tourner les personnes qui fréquentent cette synagogue comme toutes celles qui fréquentent la communauté juive de France sont originaires de plusieurs origines que ce soit l'Égypte d'Afrique du Nord différents pays d'Europe et dans chacune dans chacun des pays dans lesquels les juifs ont vécu l'ensemble architectural des synagogues que nous avons construits ont cherché à s'adapter aux lieux dans lesquels nous avons vécu ça c'est un des éléments fondamentaux de notre tradition c'est-à-dire qu'il n'y a pas à part le fait qu'il y a Echal et qu'il y ait une configuration interne il n'y a pas une architecture obligatoire il y a une architecture qui dépend de l'intégration justement aux différentes sociétés aux différentes civilisations aux différentes cultures dans lesquelles les juifs ont vécu et ça correspond profondément au message juif de savoir que l'architecture ça correspond à ceux qui sont à l'intérieur de cette architecture que serait un patrimoine s'il était vide la force de notre patrimoine et je souhaite que cette synagogue ne désemplisse pas et la force de notre patrimoine c'est à la fois d'être intégré et adapté à la société environnante et d'avoir des personnes qui à l'intérieur à la fois cultivent la foi et en phase avec notre civilisation et je crois que c'est ça que je voudrais ressentir dans ce label qui est donné à cette architecture c'est effectivement une forme de reconnaissance d'une architecture intégrée à la société intégrée à l'architecture du pays intégrée à la modernité et à la foi d'une reconnaissance de ce que la communauté juive a apporté en gardant sa fidélité à notre foi à nos traditions et merci d'avoir rappelé d'avoir rappelé l'importance de la notion de liberté religieuse dans un monde où elle pourrait être peut-être un petit peu on pourrait commencer à dévoyer le véritable message de la laïcité et commencer à porter atteinte à certaines libertés et de redire ici que les messages qui sont donnés dans nos synagogues par nos présidents et par nos rabbins ici comme dans toutes les synagogues de France ou du monde sont toujours des messages où on anime notre foi pour rester très proche de nos valeurs et arriver à les transmettre et où on anime notre citoyenneté et notre référence au pays dans lequel nous vivons et je pense que à chaque fois qu'on investit dans la construction d'une synagogue on investit dans la construction d'une part fondamentale de la citoyenneté en France et je voudrais pour finir redire que nous avons et je le dis très souvent dans ma responsabilité en tant que président du consistoire de Paris et de France vraisemblablement la responsabilité du plus important patrimoine juif en Europe qui est fédéré par la même institution c'est une très bonne responsabilité je parle sous le contrôle des élus ici pour savoir ce que ça veut dire la responsabilité du bâtiment qu'il faut mettre les normes en permanence et les normes changent entre ce qui a été construit et ce qui doit se faire donc c'est une responsabilité importante et c'est aussi une responsabilité pour nous de tout faire pour que les juifs de la région se sentent à l'aise dans le lieu qui a été construit et c'est en permanence notre intelligence qui est à l'épreuve pour que ceux qui sont les plus exigeants dans la réponse et dans le lien avec le fait religieux et ceux qui ne le sont pas encore qui sont très loin de la religion mais qui se sentent rattachés au judaïsme qui se sentent à l'aise dans ces lieux que nous bâtissons et que nous construisons parce que le patrimoine juif au XXe siècle c'est effectivement des belles synagogues et j'ai pu noter avec beaucoup de plaisir que la journée du patrimoine est aujourd'hui le jour de Dieu et que j'ai dit au premier ministre de nous rendre visite à la synagogue de la victoire c'était un beau voyage pour le patrimoine que de venir rendre visite à une communauté qui dans la journée du patrimoine européen est en pleine vitalité en pleine vie bâtie des lieux de culte les a mis et continue à faire vivre le judaïsme comme on l'a aimé et comme on continuera à l'aimer merci je remercie l'État par la DRAC le ministère de la Culture et la préfecture d'Ile-de-France de nous avoir octroyé ce label qui nous encourage à continuer à être ce que nous sommes depuis des siècles et ce que nous continuons à être ici aux opéreux et dans toutes les cultures et dans toutes les villes où le judaïsme vit avec sa vitalité son amour de la foi et son amour de la loi merci alors avant de passer la parole au Dr. rabbin Gabriel Fassi je voulais remercier les forces de police du commissariat de logeance d'être présents et saluer deux personnes et d'être mon ami Richard Abibol président de la loge de l'église et Guy Sabaï président de la loge Paris Cédé Cédé toujours parmi nous Monsieur le grand rabbin nous voici à quelques jours de la fin de nos fêtes de devoir nous retrouver ici même pour un rendez-vous original inhabituel et sans précédent celui d'honorer notre belle synagogue par son classement au patrimoine du XXe siècle Vaudalab c'est la première fois que nous vous recevions en tant que grand rabbin de Paris dans notre belle communauté de nos gens le péroubris et je voulais tout particulièrement vous souhaiter la bienvenue parmi nous soyez chez vous inutile de vous rappeler que dans ce monde tout est géré par la providence et qu'il n'y a pas d'hasard si ce lieu de culte a été retenu par le ministère de la culture hormis l'architecture de cette belle édifice de ce bel édifice qui est splendide et par ses matériaux utilisés à l'époque comme le disaient si bien nos architectes c'est une synagogue qui a été construite avec un cachet contemporain en préservant la hauteur des anciennes synagogues de la région et qui lui donne bien sûr aussi une acoustique particulièrement bonne et je sais de quoi je parle depuis ma prise de fonction voilà bientôt 7 ans chers amis c'est une communauté croyant le moi particulièrement chaleureuse et amicale où on se sent bon vivre remplie de fraternité et de joie d'ailleurs mesdames messieurs son architecture nous parle comme l'a dit si bien notre architecte tout à l'heure je vous invite à contempler sa toiture elle est semblable à deux bras de chaque côté quand on nous dit fréquentez ce lieu et vous y serez protégés bravo à tous les administrateurs et à toi Gérard ainsi qu'à Sylvia baptiseur toujours disponible je rends hommage bien sûr à mon pédécesseur le royaume le royaume le royaume le royaume le royaume et prochainement à Chanukah si Dieu veut nous aurons la chance d'assister à l'immigration de la maison de la culture juive que l'éternel vous bénisse et vous protège Amen Il a comme le grand il a fait un petit chant pour accueillir le lendemain donc il choisit la bénédiction de Chérien de Chérien ... Sous-titrage MFP. 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 En d'autres termes, chaque synagogue que l'on érige est un petit temple en soi qui rappelle le grand temple de Jérusalem qui fut détruit. Quelque part, chaque fois qu'on érige une nouvelle synagogue, c'est un nouveau réceptacle pour Dieu. C'est une synagogue, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre donné à chacun, un lieu de rencontre et de dialogue avec Dieu. Mais une synagogue, c'est encore beaucoup plus que cela. ainsi qu'on a dit, c'est un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu d'enseignement. La synagogue, c'est un lieu de rencontre. pour les enfants, c'est un lieu de rencontre pour les enfants et pour les adultes. C'est un lieu de rencontre. synagogue, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. La synagogue, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. La synagogue, c'est un lieu de rencontre. 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 Donc, je vais pouvoir être bref. Le préfet de région a été très touché par cette invitation. Il aurait aimé s'y rendre. Il avait dit personnellement à ce que je lui rende en grand son nom. La préfecture de région est une institution importante pour l'adractive de France, puisque nous sommes rattachés à la préfecture de région. Il était bien évident que c'était un bon honneur et un plaisir de venir. Peut-être pour dire quelques mots sur ce fameux label « Patrimoine du XXe siècle ». C'est un label récent, issu d'une réflexion européenne du Conseil de l'Europe. Et on a voulu, début des années 90, se dire qu'il fallait peut-être commencer à réfléchir au XXe siècle avant qu'il ne soit effacé en termes de patrimoine. Car la construction ravite. En France, à la fin des années 90, au début des années 2000, on va commencer à développer ce label « Patrimoine XXe ». Alors, c'est très difficile comme opération, parce que nous sommes les moins bons juges du XXe siècle. La plupart d'entre nous y sont nés. On en est très proche. Et sur le plan architectural, on a bien du mal à désigner les éléments les plus assignés. C'est plus facile de juger une période historique lointaine. Mais il faut le faire. Donc, l'ADRAC Ile-de-France a travaillé sur plusieurs types de sujets. Les logements. Et puis, les édifices cultuels. Les édifices cultuels, parce qu'on sentait, déjà par leur présence, parmi les monuments historiques du XXe siècle, qu'il y avait un sujet en Ile-de-France. L'Ile-de-France comporte le quart des édifices cultuels du XXe siècle, monuments historiques ou inscrits. Donc, il y avait un sujet important, parce que l'Ile-de-France ne comporte pas le quart de monuments historiques en général. Donc, il y avait un sujet cultuel. Et il y avait assez logique, car l'Ile-de-France est un territoire qui avait dû, peut-être plus que d'autres régions françaises, des grandes migrations, des grandes mutations au XXe siècle, et donc des grandes constructions. Alors, c'est un sujet difficile pour le ministère de la Culture, parce que tout sujet cultuel, compte tenu de l'ancienneté des rapports entre l'État et les églises, peut être un sujet délicat. Mais on a commencé à travailler pour édifier avec tous une liste de ce patrimoine du XXe siècle cultuel. On est vraiment dans l'idée de ce label, parce que l'on ne vise pas simplement à identifier une architecture, mais aussi en rapport à la société. Et ça a été dit par plusieurs, à cette église. Évidemment, l'architecture, ce n'est pas qu'une œuvre, c'est une œuvre habitée, c'est une œuvre qui répond à des besoins, des besoins d'une communauté, qui répond aussi à son siècle, qui traduit aussi le génie, les craintes, les peurs, et les espoirs des architeurs. Et c'est tous ces éléments-là que l'on retrouve précisément ici. On est frappé, certes, par la beauté de l'œuvre, mais c'est sans doute le point qui nous a le plus intéressés. On est frappé par l'intelligence de cette construction. Une construction qui a été discutée avec les fidèles, une construction qui a été pensée par les architectes en lien avec le culte, en lien avec la communauté, et qui donc traduit les évolutions les plus contemporaines de la communauté, traduit son dynamisme, traduit le fait que ce n'est pas qu'un lieu de prière, c'est aussi un lieu de culture, c'est aussi un lieu festif. Et donc, on est dans une approche qui est complète et qui répond. C'est une architecture qui est une réponse, et une réponse à l'intelligence. Et c'est pour ça qu'il nous apparaît tout particulièrement un signe et illustrant ce qu'on avait pu réussir en cette fin du XXème siècle comme réponse architecturale à ce qui était les besoins d'une communauté. C'est bon, merci. Applaudissements ... 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 On l'a dit en personne, mais on l'a parfois, et on fait un autre. Donc c'est relativement simple, ce qui fait d'ailleurs à certains que c'est un état de réunion, parce qu'on ne peut pas répéter ce qu'on dit autant plus sérieusement. L'essentiel a été dit sur la symbolique du battement, sur les deux voiles du châle, sur les deux pans du châle, sur les nombres de l'étonnette, je rappelle les nombres des primes d'Israël, sur cette symbolique qui habite les yeux, et qui a été très bien dit par d'autres, comme moi. Je crois que cette synagogue est une porte, la porte d'entrée de notre communauté, de nos gens au Périmé, une belle porte d'entrée, qui porte vos valeurs, les valeurs de transmission aussi. Le grand roman de Paris l'a dit, c'est partiellement des distances culturelles, c'est aussi un centre de formation, un lieu de culture, qui témoigne à mon avis de la vitalité et de l'intelligence de notre communauté. Les membres du temps préfectoral, ce sont généralement bien dans les céléments, parce que l'organisation du consistoire et l'organisation du temps préfectoral, c'est le même bonhomme qui les a fait, c'est Napoléon, qui en est en parlant des Français, à Saint-Décart, tous les deux au début du XIXe siècle. Donc on est généralement bien en phase, quand on reconnaît dans cette organisation et l'impulte et l'administration de l'État, le même souci du détail d'ailleurs, pour en parler tout à l'heure avec le président bientôt. Donc, je voulais féliciter encore une fois la communauté pour avoir porté, financé et suivi cette œuvre architecturale, particulièrement bien réussie, puisqu'elle vient d'être récompensée par un appel, comme quatre autres cinéologues de France, comme celle qui rappelait trois heures. Féliciter le président de son accueil, son dynamisme, son allant, la qualité de son accueil, souhaiter à la synagogue et à la communauté novembre et le Péreux une minute, une minute. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501